Musique Après le déluge, Alex Beaupin sur France Inter. Colombe Schneck vous recommande ce matin un ouvrage de Michèle Perrault, grande historienne spécialiste de l'histoire des femmes. On l'a reçu récemment dans le 5-6. Mélancolie ouvrière, c'est le titre de cet ouvrage. Bonjour Colombe. Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Je me suis retrouvée assise dans le train à côté d'historien Michèle Perrault. Nous allions ensemble au Festival littéraire de Metz. Elle est si sympathique, ouverte, généreuse, que j'ai fini par l'OLOE car ma grande honte, je n'avais pas vu son dernier livre. Elle a ri, mais au milieu c'est pas grave. C'est un petit livre commandé par deux anciennes étudiantes qui a mis sa dernière et qui a même floreste. Elles m'ont un jour invité à prendre un thé et m'ont voulu rendre les clés, c'est la question. Et elles m'ont posé comme un livre qui est une épire de vie. Un Capitaine Putschiste continue de renier au fil de bois sur Tamato. Quant à l'armée malienne, inexistante, elle est maintenant en même temps. Une génération en orbite, je veux dire heureusement, car si elle l'avait fait, son action aurait sans doute été déployée davantage. Il faut pas revenir en arrière. Ben c'est là-bas. Maintenant, il y a un peu de crocs. Il y a un peu de crocs. Un peu de crocs. Il y a un peu de crocs. Un peu de crocs. Un peu de crocs. Mais il y a un peu de crocs. Et bien là, le coup, il y a un peu de crocs. Tu sais comment on fait ? On lèche. Et encore mieux. Sur le bûche, je te veux couter. un projet d'attentat d'Alkaïda a été déjoué par la police. Doucement, c'est fait. C'est fait, doucement. Attention, entre la Chine et le Japon, Tokyo convoque ce matin l'ambassadeur chinois, lui, de navires chinois, sont entrés dans les eaux japonaises des îles Senkaku que la Chine revendiquasse. C'est l'aculité en France, ce matin, avec cette journée qualifiée. Et la serre nous fait, non ? Allez, mon petit gars. Oui, t'as l'air bien eu l'autre. Allez, mon petit. Mon travail qui coule. Et, tiens, un garçon, reviens. Ça ressemble à un garçon, tout ça. J'ai bien, mon garçon. Hop, alors, lui. Où l'heure, lui, j'aurais pas nourri. Tiens, très bien, mon bébé. Je vais te faire apositer maintenant, peut-être même si j'ai une main assez propre. Je vais très bien, mon bébé, il faut gueuler dans la vie au départ. C'est bien. Je vais te faire apositer maintenant, peut-être pour le consommateur, c'est de faire avec quel le sens de la proposition de loi présentée au jour de le Sénat par le Sénateur. Oh, le beau bébé, je crois qu'il y a un consommateur à zéro, je ne sais pas. Je vais te faire apositer maintenant. 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 Une dérive de la société de consommation que dénonce l'UFC Que Choisir, Myriam Le Soif est la présidente de l'association de défense des consommateurs en interne. Actuellement, la garantie, c'est deux ans maximum, cinq ans au mieux. Donc, il faudrait indiquer au consommateur, au moment de l'achat, qu'il va pouvoir bénéficier d'un maximum des établissements, une durée d'un an, deux ans ou autre, de façon à ce que le consommateur fasse un achat en tout connaissant ce cours. Et c'est justement ce que le sénateur vert, Jean-Vincent Plassé, propose dans un projet de loi discuté aujourd'hui au Sénat. Un texte qui ferait de l'obsolescence programmée, un délit et qui étendrait la garantie progressivement jusqu'à dix ans. Victor Trimolas-Pierre, France de Touraine, pour France Inter. Filtons vers la fin du Tout-TGV. Le rapport sur la réforme ferroviaire présente les liens en être impliquée à une amorce. Il part d'un constat, la dette énorme, 30 milliards d'euros pour la SNCF et le réseau ferré de France. Alors, parmi les économies possibles, ne plus se lancer dans de grands projets, TGV se concentrer sur la rénovation du réseau existant et développer le train à 200 km heure. Donc, un mi-chumar entre TER et TGV. Manuel Refaz a demandé au président de la Fédération Nationale des Usagers, Jean-Cyvard, dire à ce qu'il en pensait. Ces trains ne sont ni des TGV ni des TGV, mais ils existent déjà. On les appelle des trains intercutés. Et il y a longtemps que notre fédération propose d'améliorer les services rendus par ce train. Il faut les accélérer. Ce qui cause, d'une part, l'amélioration de la structure, indépendamment des générations de vitesse, et puis, d'autre part, une rénovation concrète matérielle. Il est 6h et 9h sur France Inter, en tennis, Bernadette, hier. ... 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